Je sais pas si toi aussi tu détestes les coachs en développement personnel mais moi je les déteste, je les hais, genre ils sont vraiment insupportables Toujours là de dire de t'accrocher, de croire en toi, de croire en tes rêves, que rien n'est impossible parce que toi t'es vraiment trop fort et t'es vraiment invincible Attends, c'est vrai que dit comme ça, ça a pas l'air si horrible Ouais non mais tu sais, ils sont tout le temps là de dire de sortir de ta zone de confort, à te dépasser pour pouvoir arriver à ce que t'as vraiment envie de faire Ah mais attends, mais là aussi c'est pas si mal que ça en fait, dans une certaine mesure, à la limite c'est un peu bateau et c'est facile à dire mais y'a pas de problème ou quoi ? Ouais enfin tu sais, ils vont aussi faire des formations où ils vont t'expliquer comment bien manger ou comment faire du sport En même temps c'est un modèle économique comme un autre Attends mais pourquoi on déteste ces gens là en fait ? Bah moi je pense qu'en fait la raison pour laquelle on les déteste, c'est pour une raison très simple C'est parce que leur discours et la manière qu'ils ont de présenter le monde et ce qui est important pour eux Bah en fait elle a été récupérée par des gens qui l'utilisent mais pour en faire de la merde en fait Et là tu m'auras compris, je veux parler des politiques Genre en fait les coachs en développement personnel, qu'est-ce qu'ils vont faire la plupart du temps ? Bah ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont chercher, ils vont apporter des réponses individuelles à des problèmes qui sont individuels Mais là où ça pose problème et là où du coup ces réponses individuelles n'ont plus rien à foutre dans le débat C'est au moment où elles sont là pour apporter des réponses à des problèmes qui sont structurels Et aujourd'hui bah c'est ce que font les gouvernements, c'est ce que font les gouvernements de droite de manière générale C'est-à-dire constamment apporter des réponses individuelles et des responsabilités individuelles à des problèmes qui sont d'ordre structurel Écologie Quand même il serait temps de remettre en question le système productif Oui c'est sûr, il y a des efforts à faire Vous savez chacun d'entre nous doit se responsabiliser et prendre réellement sa consommation au sérieux Vous saviez que se coucher une heure plus tôt chaque soir peut réduire notre consommation de 20% ? Précarité Il y a un réel problème avec le marché du travail aujourd'hui Oui effectivement, je pense qu'aujourd'hui il est plus que nécessaire de s'adapter face à ce monde qui bouge De se responsabiliser et de chercher à voir qu'est-ce qu'on peut apporter avant de demander Vous savez aujourd'hui n'importe qui peut devenir entrepreneur Santé Travailler nous épuise et il n'y a plus assez de moyens dans les hôpitaux Oui je suis tout à fait d'accord et c'est pourquoi nous devons continuer le travail de prévention et d'éducation Quant au bon comportement à adopter pour pouvoir préserver une santé mentale et physique saine Comme par exemple le fait de pouvoir pratiquer une activité physique régulière Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment on finit par développer une sorte de réactance complète A ce genre de discours qui nous disent, de nous dépasser, qui nous disent des choses qui sont au final assez positives Si c'était juste censé nous apporter des réponses sur notre vie Parce qu'en fait on a l'habitude d'entendre ces réponses là pour absolument tout et qu'on commence à en avoir plus que marre en fait Genre non je pense qu'au bout d'un moment on va pouvoir dire qu'on va pas régler les problèmes de dépression en France En allant tous à basic fit Pour moi c'est pas un truc qui est possible Et je pense qu'en fait le réel problème est là c'est qu'aujourd'hui au pouvoir Bah en fait on a pas des politiques Aujourd'hui au pouvoir on a des coachs en développement personnel Et du coup je pense que j'ai rien contre les coachs en développement personnel Mais j'aimerais qu'il reste des coachs en développement personnel Qui soient là sur internet à nous vendre notre formation A nous parler de leur morning routine A nous parler de comment faire un petit déjeuner qui soit haut en protéines mais pas trop haut en glucides A nous expliquer comment bien dormir le soir Mais je les veux pas à la putain de tête de l'état en fait Ça me semble logique Moi pour moi la politique c'est censé être une profession Où tu vas régler des problèmes d'ordre structurel Où tu peux réfléchir à comment faire en sorte Que justement les individus n'aient pas à reposer uniquement sur eux-mêmes Pour pouvoir vivre une vie à peu près normale Et pour moi un politique qui te demande de faire des efforts Bah c'est pas un politique en fait C'est un gars justement qui fait pas son boulot Des efforts on en fait tous Et je pense que de toute façon pour 95% des gens Quand tu sais que ce que tu risques Bah c'est plus pouvoir payer ton loyer Plus avoir de quoi bouffer Et plus avoir de vie sociale Bah je pense que t'as besoin de personne pour te rappeler que t'es obligé de faire des choses en fait Mais du coup voilà Pourquoi est-ce qu'on déteste les coachs en développement personnel Bah parce que justement leur discours La manière qu'ils ont de régler les problèmes Bah il a été récupéré politiquement Justement parce que c'est beaucoup plus simple De demander aux gens de faire des efforts par eux-mêmes Et de trouver des moyens de s'accomplir eux-mêmes dans leur vie Et de s'accrocher De jamais arrêter de croire qu'ils pourront y arriver Bah parce que justement c'est extrêmement utile pour un politique D'avoir tout un tas de gens qui sont persuadés Que les structures n'ont pas tant d'importance que ça sur eux Tant d'impact que ça sur eux Et que par voie de conséquence Si ça a pas tant d'importance que ça Si ça a pas tant d'impact que ça Bah pourquoi est-ce qu'on se ferait chier à les échanger en fait Mais maintenant qu'on a dit ça à les coachs en développement personnel En eux-mêmes Il est où le problème ? Bah en fait quand on y réfléchit comme ça Y'en a pas quoi Dans la réalité oui effectivement Même dans un système parfait Bah tu dois te dépasser Et j'ai envie de dire Même dans un système horrible Reste que t'as quand même une vie Et que t'es quand même obligé d'essayer de faire quelque chose Et si tu sais qu'en tant que groupe Les structures elles ont de l'impact Bah en tant qu'individu Si t'as pas l'espoir de t'en émanciper Bah en fait tu t'en sors jamais T'es tout le temps en train de te dire Qu'il y a rien que tu peux faire Et que t'es vraiment doomé quoi Et il y a un truc que pour le coup je veux bien reconnaître C'est que je pense que effectivement La plupart des coachs en développement personnel Sont de droite C'est à dire qu'ils pensent réellement Que l'individu est maître de lui-même Et que c'est lui qui décide de sa propre destinée Et il est complètement possible Qu'ils sous-estiment complètement l'influence des structures Et qu'ils pensent réellement Que n'importe qui, n'importe où peut s'en sortir Parce que quand on veut on peut Mais en même temps j'ai envie de te dire Bah ils sont coachs en développement personnel quoi Genre c'est leur taf de penser ça Déjà qu'il y a une grosse partie de la France qui est à droite Bah va pas t'étonner que la majorité des gens Qui réfléchissent à des problématiques d'ordre individuel Bah ils vont avoir une pensée Qui va être un peu, oui, centrée sur l'individu Et c'est là où je vais revenir sur ma phrase du début Je pense qu'on peut pas chercher à résoudre Des problèmes d'ordre structurel Qu'avec des réponses d'ordre individuel Et le plus gros problème qu'on a aujourd'hui C'est que la majorité de nos problèmes Sont d'ordre structurel On est dominé par le marché du travail On est dominé par le capitalisme On est dominé par des injonctions constantes de toutes sortes Mais pour le coup je pense aussi que la réciproque est vraie C'est à dire qu'on peut pas chercher à résoudre Des problèmes d'ordre individuel Uniquement par des réponses d'ordre structurel Par exemple je pense que la problématique De pas avoir de sens à sa vie Bah c'est un problème qui est effectivement causé En grande partie par le capital Qui empêche justement une très grande partie de la population De pouvoir s'imaginer trouver un sens Dans un monde qu'il comptera en permanence Mais je pense pas que le sens il arrive comme ça magiquement Dès qu'il y a plus de capitalisme Ou dès qu'il y a plus de marché du travail De la même manière je pense pas que la réciproque Va supprimer toutes sortes de hiérarchies sociales Ou quoi que ce soit En fait on vit toujours quoi qu'il arrive dans des sortes de structures Et que même si elles sont horribles et stupides Bah une fois qu'on a fait sa part de lutte On peut pas passer sa vie à espérer qu'elles vont s'enlever Pour pouvoir commencer à penser qu'on peut réaliser ce qu'on a envie de faire Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais me réconcilier un petit peu Avec les coachs en développement personnel Je sais que j'ai été extrêmement fâché avec eux pendant longtemps Je les ai détestés Comme peu de gens peuvent les détester je pense Et je pense justement qu'une grande partie de ce qu'ils faisaient que je les détestais Bah c'était justement le fait que je voyais A quel point ils étaient de droite A quel point ils étaient cons de penser que Bah en fait Ouais je sais pas te lever chaque matin à 7h Faire de la corde et puis lire Road to Millionnaire Ou n'importe quel autre livre un peu con sur le marketing Bah ça pouvait justifier le fait De penser que n'importe qui peut accomplir n'importe quoi Et que du coup il n'y a pas de problème d'inégalité en France Que chacun est complètement responsable de son destin Et qu'il n'y a pas lieu de se plaindre En fait on a appris à détester entendre ça Justement parce que ça se fout dans la bouche de gens qui ne devraient pas dire ça Et donc justement aujourd'hui ça va me permettre de te parler d'un concept de Nietzsche Et ce concept c'est le concept de l'oubli Alors l'oubli Nietzschien c'est quelque chose sur lequel je suis tombé il y a à peu près 6 mois Quelque chose comme ça Et l'oubli Nietzschien qu'est-ce que ça dit ? L'oubli Nietzschien en gros ça t'explique que Bah l'oubli comme la mémoire en fait c'est une capacité qu'on a Et c'est une capacité formidable en fait Le fait de pouvoir oublier justement Bah c'est en fait une sorte de super pouvoir un petit peu qu'on a Et que justement on peut travailler en soi Pour pouvoir choisir d'oublier ce qu'on a envie d'oublier Et en choisissant d'oublier certaines choses Et bah on peut choisir de garder en mémoire au contraire certaines autres Et justement la première fois où j'ai pu pratiquer l'oublier Nietzschien Justement c'était face à un coach en développement personnel Que j'avais vu sur Twitter C'était un gars qui était vraiment débile Genre vraiment un débile de droite Et du coup là en l'occurrence c'était un tweet où le gars disait Oui si vous voulez changer votre vie Transformer votre vie en 6 mois Ouais il faut que vous vous leviez tous les matins Que vous buviez de l'eau Puis ensuite que vous fassiez 5 minutes de corde Que vous lisiez 5 minutes Et que vous prenez une douche froide tu vois Enfin un truc complètement à la con tu vois D'un gars qui est dans son délire de Oui ici on est des guerriers Des entrepreneurs dynamiques et tout Et moi je lis ça à l'époque je suis en mode Putain mais encore un abruti Mais quel con tu vois Et tu vois je suis là je ressache Je suis en mode oh là là il est vraiment débile Et tout et je regarde son profil Et je vois putain le mec qui vend des formations Et tout ouais c'est vraiment un gros con Et du coup là je vois ça Et j'avais appris justement ce concept d'Ublinici Et je me suis dit non Ok Ce que je sais de ce gars C'est que c'est un débile de droite Qui est très content de lui Parce que justement il est capable De faire tout un tas de trucs avec son corps Il est capable de se lever tous les matins Il est capable de faire de la corde à sauter Il est capable de prendre une douche froide Et il est capable de se faire beaucoup d'argent Avec son entreprise de merde Mais ce que je vais choisir d'oublier de ce gars C'est que je le déteste Et que c'est un débile de droite Et je vais garder juste qui m'intéresse en fait C'est à dire sa routine matinale Si lui il est capable de le faire Si lui fondamentalement en tant qu'humain Et moi aussi je suis un humain Si lui en tant qu'humain il est capable de le faire Et que ça lui fait du bien Pourquoi est-ce qu'à moi autre humain Ça ne me ferait pas du bien Et je ne serais pas capable de le faire C'est à dire que voilà c'est ça l'Ublinici C'est arrêter de se poser la question De pourquoi les gens font les choses De oh ok lui il a été courageux à ce moment là Mais s'il a été courageux C'est parce qu'en fait il n'était pas si courageux que ça Parce qu'il a fait ça Ou peut-être que lui il est capable de faire cette chose difficile Ah mais c'est parce qu'en fait lui il a cette motivation là Qui est une motivation moins noble que la mienne Par exemple on veut prendre l'exemple des résistants Pendant la seconde guerre mondiale Oui peut-être qu'il prenait beaucoup de risques En cachant des juifs Mais au final ils n'étaient pas si courageux que ça Ils n'étaient pas si bons que ça Parce que derrière ce qu'ils voulaient C'était peut-être avant tout se faire mousser Par leur groupe de potes et tout Et en fait fondamentalement tout ça on s'en fout Tout ça c'est pas important L'important c'est de savoir Qu'est-ce que l'humain est capable de faire Et qu'est-ce qui est fondamentalement Pour être utile à moi dans mon corps Et qu'est-ce que je peux prendre de ça Et moi justement en l'occurrence Quand j'ai vu ce tweet du gars J'étais en mode Putain quel débile Mais tu sais quoi Si lui il en est capable Si lui en étant un putain de débile de droite Qui a deux neurones Il est capable de le faire Alors pourquoi pas moi Et si lui en plus ça lui fait du bien Alors pourquoi est-ce que ça ne me ferait pas du bien aussi D'une autre manière Moi qui est plus intelligent que lui Est-ce que je ne serais pas aussi capable D'en tirer quelque chose Et du coup je me suis mis à sa routine de nazi Tous les matins J'ai fait ça Je me suis levé J'ai été faire de la corde à sauter J'ai pris une douche froide J'ai bu de l'eau J'ai fait mon lit Presque ironiquement tu vois Presque je me moquais de lui en le faisant Mais il faut bien avouer Que en fait ça m'a fait beaucoup de bien Voilà Ça a fait que j'avais un sentiment de contrôle plus grand Sur moi et mon corps Ça a fait que je pouvais plus me faire confiance Le matin j'avais plus d'énergie Parce que je faisais un petit peu de sport Et en fait il faut bien l'avouer Ouais son tweet il était pas con tu vois Genre en 6 mois ça a pas mal transformé ma vie quoi C'est à ce moment là que j'ai compris A quel point se rappeler de choses En fait ça pouvait être nocif pour nous Et à quel point au contraire L'oubli c'était quelque chose Qui pouvait être absolument positif Parce qu'en fait au final Il y a beaucoup trop de trucs qu'on garde en tête Et il y a des choses qu'on lit à d'autres Sans forcément de raison légitime Par exemple là en l'occurrence Le fait que le développement personnel Ça soit un truc qui soit catégorisé à droite Simplement parce que ça a été approprié par la droite Parce que ça leur est bien utile Bah ça fait que presque inconsciemment On va s'interdire en fait d'en faire Simplement parce qu'on a un rapport affectif Très négatif à ça Et donc oui peut-être que justement Une des manières de pouvoir se libérer De toutes les dominations qu'on subit Bah c'est justement en choisissant aussi D'oublier qu'on déteste certains discours Qu'on déteste certaines personnes Pour pouvoir prendre ce qui est utile pour nous Et pour pouvoir à la fin faire ce qu'on a envie de faire Parce qu'en fait c'est déjà tellement dur De pouvoir se mettre à faire ce qu'on a envie de faire Alors autant pas se mettre en plus Par dessus une raison de pas le faire Voilà merci de m'avoir écouté Je te souhaite une très bonne journée Et je te fais des gros bisous A demain